Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, on parle du plancher pelvien, des problèmes de plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien et ce qu'on peut faire aussi pour en prendre soin. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui, ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main, vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Et vous trouverez également des informations sur l'incontinence, sur les fuites urinaires dans ma chronique du magazine Chatelaine. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite, c'est Chantal Dumoulin qui est une collègue. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Chantal, tu es physiothérapeute, tu as un doctorat, tu travailles de différentes façons à différents endroits. Tu as formé beaucoup aussi de professionnels de la réadaptation ici au Québec, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais, notamment à l'Université de Montréal, si tu es d'accord. Oui. Alors, merci Denis. Je suis professeure à l'École de réadaptation et je dirige le programme de second cycle en rééducation périnéale et pelvienne. Ça veut dire que je forme les physiothérapeutes qui pratiquent auprès de la clientèle qui a des problématiques du plancher pelvien. Et tu as fondé aussi un laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je dirige le laboratoire incontinence et vieillissement, où on fait de la recherche pour la santé des femmes et en lien avec le vieillissement. L'ABC du plancher pelvien, on va vous transmettre, et Chantal va vous transmettre des informations essentielles pour la santé du plancher pelvien. Donc, allons-y de façon générale, d'une certaine, si on peut dire. Donc, parlons d'anatomie, Chantal. Il y a eu des commentaires dans le direct. C'est une région dont on ne parle pas vraiment très souvent. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut parler du plancher pelvien. C'est ça qu'on fait en ce moment. Donc, je te laisse nous parler notamment des muscles du plancher pelvien, Chantal. Tout à fait. Alors, on peut très bien voir sur ton image que le plancher pelvien, en fait, c'est comme si on regardait de devant si une dame était couchée. Alors, la musculature du plancher pelvien origine au pubis et se termine au coccyx. Donc, Denis, si je mettais mes deux mains entre mes deux jambes, bien, ça couvrirait vraiment tout la base du bassin. Et c'est pour ça qu'on appelle ce muscle-là le plancher du bassin, le plancher pelvien. Si tu permets, Chantal, moi, ça me fascine tout le temps. Et quand je dis que c'est important d'en parler, on ne le visualise pas si bien que ça. Si on regarde le bassin comme ça, il y a vraiment, ça a l'air un peu bizarre à dire, mais il y a vraiment un trou qui est là. Et ce sont les muscles qui vont supporter ça d'une certaine façon. Donc, ce sont des muscles qui sont essentiels. Et c'est vraiment une particularité spécifique à cette région-là. Ce plancher qui est essentiel. Et ce sont des muscles aussi qu'on ne voit pas facilement. Ce n'est pas comme ça, on regarde notre main. Donc, j'imagine, je ne sais pas dans ta pratique ce que tu rencontres, mais on est par la force des choses moins familier, familière avec ces muscles-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, parce qu'on ne les voit pas, c'est beaucoup plus difficile, comme par exemple, de dire, je vais contracter mon bicep, je vais le voir, puis je vais savoir que je fais le bon mouvement. Donc, ici, ça va prendre souvent, quand on est plus faible, l'aide d'un professionnel de la santé pour nous enseigner comment contracter ces muscles-là. D'accord. Il y a les muscles, il y a aussi, si on le voit de profil aussi, là aussi, c'est quand même pas si intuitif que ça. Donc, si tu nous présentes un peu ce qu'on voit sur cette image-là, puis on voit traverser, si je peux dire, les muscles du plancher pelvien, c'est une coupe transversale, donc c'est intéressant, ce serait intéressant d'entendre ce que tu as à nous dire là-dessus, Chanteur. Bien, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on a vu vraiment à la base les faisceaux musculaires qui s'entrecroisaient. Ici, on peut bien les voir comme une ligne qui s'étend encore une fois de l'avant à l'arrière. Mais comme tu dis, Denis, c'est important de mentionner qu'ils sont perforés par l'urètre à l'avant, par le vagin au centre et par le rectum. Alors, ça, c'est chez la femme, bien sûr. Mais ils vont agir, entre autres, comme sphincter pour refermer ces orifices-là, mais aussi comme support des organes qui sont au-dessus des muscles, donc la vessie, l'utérus et le rectum. D'accord. Et si on continue avec les diapos, on a l'ossature en tant que telle. Donc, si on regarde comme ça, tu peux nous commenter aussi ce qu'on voit. Bien, en fait, ce que je pense qui est important à mentionner ici, c'est que le plancher pelvien, il est à la base du bassin, ce qui veut dire qu'il va être influencé par tout ce qu'il y a au niveau du tronc. Donc, tout ce qui va faire pression sur le plancher pelvien. Alors, ça, c'est très important parce que si on a un surpoids, par exemple, si on a une pression par un exercice, un saut, une course, un éternuement, bien, tout ça va appuyer sur notre plancher pelvien. Donc, il faut considérer que c'est un muscle qui, de par sa position, va être influencé par les pressions intra-abdominales. Et donc, il y a cette ossature-là qui est particulière, en fait, avec un trou, comme on disait, qui est complété par ce plancher pelvien. Et on pourrait parler d'exercice, on le fera aussi. Mais donc, la position dans laquelle on est, selon les troubles du plancher pelvien qu'on a ou de la faiblesse, j'imagine que c'est un rôle déterminant à jouer aussi, par rapport à la gravité. Tout à fait. Bien, c'est ce que je disais. C'est que, étant donné qu'il est à la base du bassin, ce muscle-là, bien, tout ce qui va faire pression dessus va l'affecter, va l'affaiblir. Alors, ça va être bien important d'en prendre conscience, autant dans la prévention que dans l'intervention. Donc, pour l'intervention, pour s'assurer d'avoir un bon plancher pelvien, on pense qu'il est important de renforcer le muscle. Oui, c'est une chose. Mais également, ça va être important d'éviter les pressions sur le plancher pelvien. Oui, d'accord. On a une autre image aussi, en fait, celle-ci, c'est une image, si je ne me trompe pas, mais on l'a aussi en vidéo. Alors là, on voit la contraction volontaire de ces muscles du plancher pelvien. Je vais te laisser la commenter, Chantal, parce que c'est intéressant de le voir comme ça, parce que ça reste quand même un peu abstrait. Et je trouve que cette vidéo-là, qui est simple, nous permet de mieux comprendre. Je te laisse nous donner des explications sur ça. Alors, tout à fait. On peut voir ici que lorsqu'il y a une contraction de la musculature du plancher pelvien, le muscle se relève, donc est aspiré à l'intérieur du corps. Et en faisant ce mouvement-là vers l'intérieur, lors de la contraction qu'on voit très bien ici, les différents orifices vont se refermer, comme par exemple l'urète, le vagin et le rectum, ce qui va assurer la continence, bien sûr, mais le support de ces organes-là. Donc, c'est très important, on voit les orifices, alors on voyait l'activité, et c'est très important d'avoir un muscle qui soit efficace au niveau de la contraction, mais également un muscle qui soit efficace au niveau de la relaxation. Oui, et lorsqu'on veut contracter le plancher pelvien, tu parlais d'aspirer. Je trouve que le fait de le voir comme ça, de le voir monter, je pense que ça nous aide aussi à se rappeler que c'est important d'y aller vers l'intérieur du corps plutôt que de faire l'inverse, parce que parfois, les patientes qu'on voit font un peu l'inverse sans trop le sentir ou le savoir aussi d'une certaine façon. Alors, je trouve ça intéressant de faire un survol. Ça peut être très, très, très complexe, évidemment, mais d'avoir une vue d'ensemble comme ça, avec l'ossature, avec les muscles, pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce qui se passe, pour pouvoir peut-être aussi se motiver à en prendre soin du plancher pelvien. Dans ma pratique en obstétrique, c'est arrivé tellement souvent de voir des femmes qui étaient enceintes de leur deuxième, troisième, quatrième enfant, et qui avaient ces problèmes-là depuis longtemps. Et je trouve ça intéressant de faire le tour comme ça sommairement, mais aussi de façon assez fidèle, en fait, pour comprendre la mécanique. C'est une biomécanique vraiment particulière. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Moi, j'encourage tous les internautes maintenant à franchir, à faire un pas de plus peut-être pour aller consulter. Tu es expert dans ton domaine. Tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidate pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment ce que tu peux nous parler. En fait, peut-être que je me trompe, parce que tu es à la recherche parfois. Ton laboratoire est à la recherche de participantes. Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours. entre autres, des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Et ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, juste en face de l'oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention à réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous puis vous pouvez le faire. Ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Bien, écrivez-nous. Je pense que, Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire puis les gens pourront... Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouveaux... Si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans lequel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal et merci à tous et à toutes et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501